et bonjour tout le monde je reviens avec une présentation d'oracle donc évidemment si vous voulez vous le procurez et que ça vous plaît je vous mettrai le lien en barre d'informations et dans les commentaires et bien évidemment si vous aimez voir tout ce qui est présentation d'oracle j'ai une playlist carrément que je vous mettrai aussi en commentaire si j'oublie pas alors là un deck américain semble-t-il with san francisco crystals the stone deck ce que j'aime bien c'est qu'il y a 78 cartes donc on a quand même pas mal de cristaux voilà le packaging le livret est bon en fait presque voilà presque inutile j'ai envie de vous dire vous allez comprendre pourquoi parce que il n'y a pas vraiment besoin de livrer puisque les cartes proposent des instructions et des explications sur le réseau je vous explique déjà ce que j'aime c'est que contrairement à certains decks on n'a pas de mots clés on n'a rien c'est propre c'est pour moi personnellement par exemple voyez pour mes tirages à choix c'est le top parce qu'on peut vraiment se laisser inscrire par l'image sans forcément avoir besoin de savoir quel est le nom de la pierre le truc qui est bien c'est qu'à l'arrière donc c'est format un peu plus grand que carte de tarot une carte de tarot à côté pour vous donner une idée donc c'est légèrement plus haut et plus large et ce qu'on aime bien c'est qu'il ya des couleurs on y a de les on joue avec différentes couleurs donc ça peut être bien pour les chakras et on a alors le nom de la pierre à quoi ça sert qui en a besoin où est ce qu'on peut la mettre et quand est ce qu'on peut l'utiliser avec un petit mot clé donc si vous ne parlez pas un brin anglais ça peut être un peu compliqué si vous avez des bases vous devrez tout à fait pouvoir vous en sortir bon je vais pas vous montrer toutes les cartes ce serait un peu redondant mais je peux tout montrer l'imagerie pour que vous voyez le genre d'image je trouve qu'il est très propre j'avais vu des des reviews d'ailleurs sur amazon qui n'était pas forcément très sympa je ne comprends pas de quoi de quoi les gens se plaignent parce que je trouve qu'il fait vraiment le job qu'on lui demande c'est à dire que c'est un oracle de cristaux voilà et en plus on a même des infos derrière donc si vous n'y connaissez rien en litho vous avez des bases de travail moldavite on peut même jouer à savoir qu'est ce que c'est alors ça je ne saurais pas vous dire où il dit green car side le shiva lingam fluorite et ce qui est bien c'est que les minéraux sont bruts donc si vous cherchez après à vous les procurer en magasin ça sera beaucoup plus facile si vous aviez déjà une image de ce que c'est en fait ça donne du rubis ça oui je connais pas tout pour tout vous dire tourmaline quartz tourmaline et himalayan quartz non le mur yann quartz rhodoprosite c'était pas ça c'est presque on peut en faire un jeu rhodonite ça c'est facile ça c'est opale c'est quoi barit donc voyez on a même des cristaux un peu moins connu ça ça doit être du murite un nom diamant diamant brut ça c'est des tourmaline annonce à fier mais je suis pas encore une experte ah oui c'est petite du liban donc voilà c'est un jeu je vous recommande à 100% si vous aimez voilà ce genre de d'outils on va dire c'est tout à fait adapté dommage d'ailleurs qu'ils ne fassent pas une traduction française à la fois que ça viendra je sais pas en tout cas voilà le lien sera comme toujours dans la barre d'infos n'hésitez pas à liker à vous abonner et moi je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos prenez soin de vous